Faites réunir la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, Benoît XVI célèbre son 85e anniversaire de naissance. Les célébrations de ce matin ont été intimes et familiales. Et jeudi prochain, 19 avril, marque le 7e anniversaire de son élection comme successeur de Pierre. Affirmant son intention de toujours servir l'Église au plus haut de ses forces, le pape a demandé aux fidèles hier, pendant la régie de Chélie, de prier pour lui. Le Saint-Père a dit qu'il compte sur les prières de les fidèles pour trouver la force de continuer la mission que le Seigneur lui a confiée. Benoît XVI a aussi livré une catéchèse avant la prière de la régie de Chélie, demandant aux chrétiens de consacrer le dimanche comme jour du Seigneur, jour pendant lequel les chrétiens commémorent la résurrection du Christ. Voici un extrait de son message aux pèlerins francophones. Je suis heureux de vous aller, chers pèlerins des langues françaises, en ce deuxième dimanche de Pâques, où nous célébrons également la fête de la Divine Miséricorde. Le temps pascal nous invite, à la suite de la première communauté chrétienne, à exprimer notre confiance et notre joie d'être baptisés. Jésus nous convie à ne pas être incrédule comme Thomas, mais croyant. N'ayons pas peur et à l'audace de témoigner de notre foi. Jeudi prochain, à l'occasion du septième anniversaire de mon élection au siège de Pierre, je vous demande de prier pour moi, pour que le Seigneur me donne la force d'accomplir la mission qu'il m'a confie. Que la Vierge Marie, mère des croyants, nous aide à vivre dans la joie de Pâques. En raison de ces deux anniversaires importants de Benoît XVI, des évêques allemands ainsi que des invités de Bavière ont fait le voyage à Rome pour célébrer avec le pape. Les célébrations ont porté un ton bavarois. Il y avait même des enfants habillés en costumes traditionnels qui ont dansé pour le pape. Benoît XVI a aussi célébré ce matin une messe d'action de grâce dans la chapelle Pauline du Palais apostolique. Des membres de la cardinaliste ainsi que des évêques allemands ont assisté à la célébration. Avant la célébration de l'Eucharistie, le cardinal Angelo Sodano a adressé un message au pape le remerciant pour le dévouement avec lequel il a exercé son ministère de pasteur de l'Église universelle. Le cardinal Sodano a demandé au Seigneur d'accompagner le pape pendant les prochaines années de son ministère. Un grand objet de l'histoire chrétienne vient d'être dévoilé au grand public. À la cathédrale de Trèves en Allemagne, une ostention de la Sainte Tunique a commencé vendredi dernier. La Sainte Tunique est réputée d'être celui qui a été porté par le Christ pendant sa Passion. À l'occasion de l'ouverture de ce pèlerinage, Benoît XVI a écrit un message qui a été lu aux pèlerins à l'Assemblée à la cathédrale de Trèves vendredi dernier. Dans ce message, Benoît XVI évoque les pères de l'Église qui ont précisé que la tunique était sans couture, tissée d'une seule pièce, que les soldats romains tirent au sort après la crucifixion. La tunique symbolise donc l'unité de l'Église qui doit être sans division et sans schisme. Benoît XVI a profité de l'ouverture de l'ostention de la Sainte Tunique pour lancer un appel à l'unité de l'Église qui semble menacée par des tentations vers la division. Pour réaliser cette communion, le pape a précisé que nous devons être en permanence disposés à la conversion et à l'humilité pour être disciples du Christ et frères et sœurs dans l'Église. Et demain au Canada est célébrée la fête de la bienheureuse Kateri Tekakwita, mystique autochtone qui est vécue au XVIIe siècle. Le 21 octobre prochain, fête de la dimanche démission, Kateri sera canonisée. Puisqu'elle a vécu en territoire canadien et aux États-Unis, elle sera une sainte pour tout l'Amérique du Nord. À l'occasion de sa fête demain, le Père Rossika livrera une réflexion sur la vie de Kateri et son importance pour l'Église et la société d'aujourd'hui. Le Père Rossika partage ses réflexions personnelles et nous aide à comprendre comment Kateri peut être un modèle de foi pour les chrétiens d'aujourd'hui. La réflexion du Père Rossika sera diffusée demain, mardi 17 avril, à 19h30. Et ce soir, nous diffusons une nouvelle Perspective Hebdo qui porte sur le travail esclave au Brésil. Ce Perspective Hebdo sera diffusé ce soir, à 19h35, tout de suite après Perspective. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada